C'est une communauté de personnes qui agissent dans le bien du global et qui aident à avoir une voix dans la grande distribution. Pour les opportunités avec les clients. L'échange et le rapprochement qu'on peut avoir avec nos clients. Mieux connaître mes clients. Des rencontres entre fabricants, avec les distributeurs. Échange très riche. C'est aussi un lieu de formation, formation de nos équipes. La possibilité de m'évader un peu de ma boîte et de prendre un peu de recul sur des questions auxquelles je ne vais pas réfléchir à ça, mais c'est bien d'y réfléchir. Ça prend du recul et pourquoi pas, d'entendre des avis. Mais aussi il y a les réunions ETI qui je trouve les plus intéressantes. On est plus fort à plusieurs. Ce sont des entrepreneurs, des entreprises qui se réunissent, qui échangent, qui essayent d'anticiper des problématiques futures. Les rencontres avec mes confrères, plus expérimentés. Les retours d'expérience, des choses qui ont du benchmark. Des réponses. Et aujourd'hui, on peut mettre en commun des idées, des réussites et s'inspirer de ce qui a été fait. En tant qu'entrepreneur, ce n'est pas forcément évident de pouvoir échanger sur des problématiques de chef d'entreprise. La FEF permet d'avoir ces échanges constructifs. Et par la FEF, il peut rencontrer des autres chefs d'entreprise, échanger des idées, avancer sur des projets. Ça rouble sa solitude de chef d'entreprise. La détente. Beaucoup de générosité, d'envie de partager, je pense, les mêmes expériences. En plus, tout ça, c'est dans la convivialité. Ça, c'est important.